C'est un article fort intéressant qu'a signé mon camarade Sylvain Larocque du Journal de Montréal. Un article sur un professeur d'informatique de l'Université de Montréal qui a réussi à économiser, tenez-vous bien, plus de 1000 $ sur sa facture d'électricité. Son truc, c'est d'utiliser à fond le crédit hivernal qui est offert par Hydro-Québec. Il est avec nous ce soir, Sébastien Roy. Bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. On peut économiser vraisemblablement des centaines et des centaines de dollars par année si on sait exploiter l'algorithme d'Hydro-Québec. Oui, bien en fait, c'est que c'est une formule qui calcule des retours sur la consommation d'électricité, en fait, qui favorise les économies d'énergie. Mais malheureusement, la façon dont la formule est calculée, ça permet certaines, disons, optimisations. Et c'est quelque chose qui n'était probablement pas souhaité par Hydro, mais c'est quelque chose qui est définitivement présent dans l'équation. Alors, si on regarde comment ça fonctionne, puis là, vous allez me prendre par la main parce que je suis un éophyte en la matière. La première étape, si on veut économiser jusqu'à 1000 $ comme vous, c'est qu'il faut opter pour l'option de tarifs dynamiques. Oui, bien en fait, plus spécifiquement, c'est le crédit hivernal. Le crédit hivernal a été conçu pour que les gens ne puissent jamais payer plus cher leur électricité, mais seulement moins cher, avoir des économies. Le problème de ça, par contre, c'est qu'il faut calculer cette économie-là. Et la façon dont l'économie est calculée, c'est qu'on va comparer votre consommation d'électricité dans certaines périodes critiques à votre consommation dans certaines périodes non critiques. Alors, vous imaginez bien ce qui arrive, c'est que vous allez recevoir en retour la différence. Et donc, vous pouvez d'un côté économiser, mais de l'autre, vous pouvez aussi dépenser plus. Et à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que si vous déplacez votre consommation autant dans les périodes, je dirais, qui servent de référence, vous allez augmenter de façon artificielle l'économie qui est perçue. Donc, vous consommez davantage dans une période de pointe et vous consommez globalement davantage, ce qui fait en sorte que l'écart entre la période de consommation de pointe et celle hors pointe, l'écart est important. Oui, mais il faut faire attention. C'est qu'on ne consomme pas nécessairement plus. On ne fait que déplacer notre consommation. Par exemple, si vous voulez utiliser des gros électroménagers, vous pouvez les utiliser dans ces fameuses périodes de référence plutôt que de les utiliser n'importe quand pendant la journée. Et ces périodes de référence-là, Hydro-Québec nous les donne? Bien, justement, c'est que c'est décrit dans les tarifs, mais c'est extrêmement opaque. C'est très difficile de figurer comment ça fonctionne. Et donc, ça prend une bonne analyse. Et finalement, on se rend compte qu'il y a plein de périodes dans la journée où on devrait augmenter, réduire, etc., la consommation. Et en bout de ligne, bien qu'on ne consomme pas plus au total, en déplaçant la consommation, ça change complètement la mesure de l'électricité qui a été économisée. Oui, parce que vous consommez énormément dans ces périodes qui sont calculées par Hydro-Québec. Donc, quand arrive la période de pointe, il y a vraiment une chute. Et c'est là que le crédit devient plus important. Bref, si les gens veulent en comprendre davantage, je le rappelle, Sylvain Lara a commis ça sur papier. C'est assez clair, même pour un néophyte comme moi. C'est disponible au TBRNouvelles.ca et sur le site du journal de Montréal. Bon, en terminant, vous avez dévoilé vos trucs, professeur. Vous ne craignez pas qu'Hydro-Québec change sa façon de faire pour éviter que tout le monde aille économiser 1000 $ sur sa facture d'hydro? Oui. En fait, la première chose, c'est que tout ça requiert une automatisation de la maison, pour que ce soit plus simple. Mais il y a une autre chose qui est très importante, c'est que cette formule-là doit effectivement être remisée. C'est ce que je souhaitais. D'ailleurs, j'ai mentionné à Hydro, il y a vraiment depuis trois ans, que ce calcul-là devait être ajusté ou réformé de façon à être réellement équitable et de ne pas permettre comme ça les calculs qui sont essentiellement faussés. Donc, c'est quelque chose qui devrait être ajusté, à mon avis. Je suis très certain qu'Hydro-Québec a été interpellé par cette démarche et ses explications. Sébastien Roy, professeur à l'Université de Montréal, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite un hiver au chaud, à ne pas payer trop cher à votre électricité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.